Non mais les gars, je crois que j'ai jamais vu autant de vidéos de chats sur les réseaux Mais pourquoi tout le monde est autant à fond sur les chats ? Que tu les kiffes ou pas, tu ne peux pas passer à côté des vidéos de chats qui circulent partout sur les réseaux Et à moins d'avoir un cœur de pierre ou une vraie aversion pour les animaux Oui, tu les as toutes trouvées choues et t'as même replay Alors je me suis demandé, mais pourquoi les gens aiment tant montrer ou voir des vidéos de chats sur le net ? On ne compte plus le nombre de chats sur internet qui se dandine Fond du piano Miaule Faites leur anniversaire Fond je ne sais quelle pirouette ou galipette Bref, les chats sont devenus les kings de nos réseaux sociaux Pourtant qu'on se le dise, les chats sont certainement parmi les animaux les plus égoïstes, solitaires, hautains, ingrats, imprévisibles, indressables Enfin bref, vous m'avez compris, la réputation des chats n'est plus à faire Mais malgré tout, on les aime, on les adore même ! Et ils fascinent le monde entier Il y a même un docu sur Netflix, rien que pour eux Et ça ne date pas d'hier puisque déjà en Egypte antique, les chats étaient vénérés Ils représentaient un symbole de protection Et cet amour des matous dure encore aujourd'hui ! Dis-toi qu'en 2022, la France comptait plus de 15 millions de chats domestiques Soit un ratio de 1 chat pour 5 habitants Et la Belgique n'est pas en reste avec 2,3 millions de chats Perristein, sur le site de New Republic, explique en citant un spécialiste des félins Qu'internet est pour ceux qui ont un chat, ce que les parcs publics sont pour ceux qui ont un chien Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un chat, c'est un peu compliqué de le promener, on le sait Donc avant Internet, tu n'avais pas vraiment un endroit où exhiber fièrement ton chat Et montrer à la Terre entière ta passion brûlante pour lui Mais Internet est venu bouleverser tout ça Et depuis, eh bien ils envahissent l'espace virtuel Maintenant tu peux le montrer, discuter avec d'autres fans de chats Voir que tu n'es pas le seul à être complètement gaga quoi Mais qu'est-ce que ces petites boules de poils ont de plus que les autres ? Eh bien la réponse est assez complexe Mais elle serait en partie liée au fait que le chat a un statut très particulier Par rapport aux autres animaux domestiques Parce que le chat même domestique reste un prédateur Donc il est un peu entre cet entre-deux qu'est la vie sauvage et la vie domestique Claude Beata explique qu'autant on peut reconnaître le chasseur en lui Autant on peut capter sa capacité d'attachement Et ce qui ferait la différence avec le chat C'est que quand il te kiffe, c'est un vrai love tu vois C'est pas une relation automatique comme ça pourrait l'être avec d'autres animaux Et c'est ça qui rend la relation si précieuse Parce qu'il ne va pas se laisser apprivoiser par n'importe qui Quand il décide de t'accorder sa confiance Eh bien tu as une relation réellement exclusive avec lui Parce que oui, derrière son attitude assez fière Le chat reste quand même un petit être tout mignon Au point même qu'il en devient pour certains un thérapeute Je vous explique Vous voyez quand un chat ronronne en se frottant à vos pieds Ou encore posé sur vos genoux Eh bien c'est tout à fait possible que cela vous procure un sentiment de calme et de bien-être Et le vétérinaire Jean-Yves Gauchet, père de la ronronthérapie Explique que le ronronnement du chat émet des vibrations sonores Apaisantes et bienfaisantes Un peu comme le fait la musique Le ronronnement déclenche dans le cerveau la production de sérotonine L'hormone du bonheur Qui joue sur la qualité de notre sommeil et sur notre humeur Et en plus de son pouvoir anti-stress Le ronron aurait un pouvoir régulateur de la tension artérielle Et boosterait les défenses immunitaires Mais attention les gars Le chat ne ronronne pas toujours pour le plaisir ni par altruisme Il le fait également lorsqu'il a faim Ou plus grave encore Quand il souffre, soit juste avant de mourir Ou lorsqu'il met bas Et petite information encore Vivre avec un chat réduirait également le risque de succomber à un arrêt cardiaque Ou de faire un AVC selon une étude menée pendant 10 ans sur plus de 4000 américains Et les chats sont aussi reconnus pour leur sérénité contagieuse C'est d'ailleurs pour ça qu'on les introduit souvent dans les maisons de retraite Ou encore qu'on les propose comme soutien émotionnel aux enfants autistes Ou auprès de patients dans les hôpitaux psychiatriques Mais je vous l'accorde ça reste un animal assez difficile à cerner Parce qu'il est en même temps capable d'être affectueux Mais en même temps il peut être très distant et faire sa life Mais finalement c'est ce côté libre et un peu je m'en foutiste qui vous séduit j'en suis sûre Un historien d'art de l'université de Kent Michael Newell a avancé que si l'on aime tant les chats C'est aussi parce que leurs grands yeux, leurs petits nez et leurs petites têtes Ressemblent à un nourrisson Ce qui exciterait en nous l'instinct maternel ou paternel Et nous donnerait donc envie de les aimer et de les protéger Et ça en devient un amour tellement fort Que certains en arrivent à un stade où ils souhaitent se faire enterrer avec leurs chats Ce qui est possible en Suisse, en Allemagne et en Grande-Bretagne Et qui pourrait le devenir en France Puisqu'une proposition de loi a été déposée Alors j'espère qu'aucun d'entre vous ne finira seul avec des chats Mais est-ce que parmi vous on compte quand même des fanats de chats ? Alors mettez-moi un maximum de like si vous aimez les chats Et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire Mais en attendant vous connaissez la chanson Vous prenez soin de vous la famille et de vos chats Si t'as kiffé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner Et à regarder surtout plus de contenu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz